Allocution prononcée à la Radio de Londres le 14 décembre 1942 L'accord que je viens de signer avec M. Eden rétablit à Madagascar l'exercice de la souveraineté française et y efface les conséquences des douloureux événements récents. De ce fait, notre grande et belle colonie africaine va pouvoir déployer, à son tour, dans la guerre au service de la France, un effort militaire et économique important. Chacun sait que Madagascar et tout l'Empire auraient, en juin 1940, poursuivi la guerre de grand cœur après la défaite dans la métropole, sans la criminelle politique qui leur interdit la lutte contre l'ennemi pour leur ordonner, au contraire, de combattre nos alliés. À Madagascar comme ailleurs, la France combattante va réparer cela, en même temps qu'elle va rétablir les lois de la République, ciment de l'unité de l'Empire. Le Comité national et moi-même avons pleine confiance dans la haute autorité et dans la grande expérience du Haut-Commissaire de France, le Général Le Gentilhomme. Je désire souligner à l'occasion de cet accord la loyauté entière dont vient de faire preuve, une fois de plus, notre bonne et vieille alliée l'Angleterre. Le peuple français, dans ses épreuves présentes, constatera avec satisfaction que le gouvernement britannique, malgré les courants, les vents et les marées, respecte la souveraineté de la France sur son empire et s'en tient à ses engagements avec le plus noble scrupule. Pour ce qui concerne Madagascar, le communiqué publié le 13 mai dernier par le gouvernement britannique au sujet de l'administration de l'île et la déclaration faite le 13 juillet à ce sujet par le Comité national français sont intégralement appliquées. Il y a là une preuve nouvelle d'alliance que la France ne méconnaîtra pas. La France ne mécoutique. – Sous-titrage FR 2021